ma vision du chose. C'est que je pense que Rio Game trafique le matchmaking pour mettre des fois dans un algorithme que j'appelle positif, donc tu vas avoir une meilleure équipe que l'adversaire, et ça c'est pareil, pas que sur une game, tu vois, sur un échantillon de 3, 5, 10 games, bref, un nombre où on ne peut pas savoir, et que des fois, ils vont te mettre dans un algorithme négatif où tu vas avoir les pires joueurs du monde, tu vas avoir plus d'autofils, tu vas avoir des gens qui ont fait 8 loose de suite, du coup, qui sont gigatiltés, qui trollent, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'algorithme. Moi, j'appelle ça l'algorithme. Et c'est ça ce que j'appelle l'algorithme, mais pour moi, ça, ça existe. Donc en fait, que Rio, il triche. On va mettre un il triche. Non, c'est pas triche, c'est en mode que c'est unbalanced, que ce n'est pas faire. Voilà, désolé, je suis bilingue, que ce n'est pas faire. Le matchmaking n'est pas faire, tu vois. Qu'est-ce qui me pousse à dire ça ? Parce que vous allez me dire, Narcus, c'est bien ton ressenti, voilà, mais il manipule. Ouais, c'est un bon mot, c'est pour ça que vous êtes là. En gros, il manipule. Il y a plusieurs games. Il triche, sachant que c'est eux qui éditent les règles. Oui, non, mais en fait, unfair, même. Ok, bah vas-y, on va mettre unfair. C'est quoi unfair, tout le monde comprend. En fait, c'est eux qui créent le jeu, mais tu vois, sur le papier, tu vois, je vais te donner un exemple précis, c'est que, imagine, tu fais un match de foot. Genre, moi, j'organise un match de foot. Je me mets dans une équipe, je ne sais pas, l'équipe de France 2010, et de l'autre côté, clairement, Ferrand-Sud, l'équipe, moins 17. Oui, il va y avoir un match de foot, oui, il va y avoir un joueur contre un joueur, mais je suis sûr, à 99,9%, qu'une équipe va gagner plus que l'autre. Il y a une équipe qui est avantagée. Et moi, c'est ça que je dis, c'est que Ryu Game, je pense qu'il trafique le matchmaking et qu'ils vont te mettre avec des gens. Tu vois, les leviers sur lesquels ils vont jouer, c'est des gens en série de loose, tu vois, parce qu'il y a un aspect aussi beaucoup mental, tu vois. Genre, si tu as fait 5 loose de suite, tu vas moins bien jouer que quelqu'un qui est en mode 5 wins de suite, tu vois. Donc, il y a ça, il y a maintenant l'autofil, la flemme d'écrire tout, et il y a le fait aussi de l'élo, tu vois. Élo. Genre, si d'un côté, tu mets 5 masters sans LP et de l'autre, tu mets des D1, etc., tu as plus de chances que ça gagne, tu vois. Et pour moi, tu vois, genre sur ces 3 trucs, qui sont largement possibles, je ne suis pas là en mode j'invente, il peut influencer, tu vois. Et je caricature un peu, mais imaginez une game où tu as 5 personnes. Déjà, tu as un élo supérieur d'un côté comme de l'autre, tu as un autofil d'un côté et pas de l'autre, et tu as deux gars qui sont en série de loose d'un côté et pas de l'autre, je mets ma bite à couper qu'à 90% du temps, c'est une équipe qui va gagner et pas l'autre, tu vois. Tu vois. Et moi, c'est ça que je dis. L'algorithme, c'est ça, tu vois. C'est que Rio Game, tu vois, crée ça, tu vois. Genre, ils ont créé ça. Ça, ils l'ont créé, tu vois, dans leur game, qui, du coup, est unfair. Et comment ils travaillent le unfair ? Grâce à ça, tu vois. Donc bon. Maintenant, on va regarder. Donc ça, c'est ma définition de l'algorithme. Est-ce que vous... Si vous la partagez, si vous ne la partagez pas, etc. À partir de combien tu comptes des séries de loose ? Alors, souvent, le biais, parce que là, je vais parler de biais, parce que Wax, il aime bien dire « Ouais, Narcus, il fait des biais, tout ça. » Il y a un des biais qu'on m'envoie la gueule et que j'en peux plus, c'est que les gens, ils disent « Ah, ben regarde, là, tu as fait 4 loose et 2 wins, du coup, tu n'es pas dans l'algorithme négatif. » En fait, il faut bien comprendre que quand tu es dans l'algorithme négatif, ça ne veut pas forcément dire que tu vas perdre. C'est juste que ton équipe est moins forte. Des fois, ça va être vraiment obvious et à 80%, tu as perdu la game. Mais si tu turbo smurf, tu peux la gagner. Si tu as un level 1 de fou et que tu gagnes, tu peux la gagner. Si, il y a aussi le fait où, imagine, par exemple, moi, je sais que des fois, je fais des séries de loose, je ne suis pas tilt. Ça ne change pas. C'est pareil, des fois, je suis autophile et j'ai le même niveau, voire des fois même, je suis meilleur avec mon Vegard Bot. Donc des fois, il y a des games où ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'algorithme parce qu'il y a des joueurs où le gars, il sait jouer à peu près tout, il n'est pas tilt, etc. Et bon, il est en dessous de son elo. Mais tu vois, il y a des joueurs, je ne vais pas citer eux, mais les OTP Yasuo. L'OTP Yasuo qui est sur trois loose de suite et qui est autophile, tu peux être sûr que là, la game est perdue. Tu vois ? Voilà, quoi. On ne va pas se mentir, etc. Si tu as un OTP Yasuo qui n'a pas son Yasuo et qui est en série loose, ta game est clairement loose. Donc ça, c'est pareil. Il y a des gens où ça va impacter énormément l'algorithme, sur d'autres, non. Il y a aussi un truc qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on prend des exemples. Et là, je vais vous retrouver un peu parce qu'on a débattu sur Twitter. Attendez, il faut que je le retrouve. C'est... Je ne sais pas si vous pouvez me le link. C'est le... Attendez, il faut que je le retrouve. Tel article, etc. Tu vois ? En fait... En fait, il y a deux problèmes à l'article et qui sont majeurs, en fait. Ah putain, je n'arrive pas à le retrouver. Quelqu'un peut me le tweet vite fait ou me l'envoyer sur Discord, etc. Oui. Ah bah ouais, il vaut mieux prendre des ressentis que de la data, tu as raison. Encore une fois, là tu tombes dans la caricature. En fait, moi ce que je pense, c'est ma façon de penser, après on peut en débattre, c'est que tout d'abord, tu as un ressenti. Si ce ressenti, il est partagé avec d'autres personnes et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'algorithmes négatifs, positifs, etc. C'est là où tu vas dire ok, on va regarder sur la data si vraiment ça existe. Le problème, c'est que les gens qui regardent la data et tout ce qui a été fait à l'heure actuelle, c'est qu'ils regardent au mauvais endroit. Parce qu'ils ne regardent que les séries de wins. Donc oui, des fois, tu vas faire 5 wins, une lose et 4 wins. Donc tu vois, la data va dire ah bah non, tu n'as fait que 5 wins et ça peut arriver. Oui, mais sur un échantillon de 10 games, tu es à 9 wins, une lose, ce qui est, je ne vais pas dire peu probable, mais si, c'est probable, allez, on va dire une fois de temps en temps, tu vois. Mais honnêtement, ça arrive très souvent, tu vois. On va dire sur un échantillon de 50 games, je mets ma bite à couper que je regarde n'importe quel compte au PGG, sur un échantillon de 50 games, tu vas voir un moment sur 10 games, 8 wins et 2 loses ou 9 wins et 1 lose, tu vois. Je t'ai même payé l'article, merci beaucoup, tu vois. Et moi, c'est ça en fait, tu vois. Ça dépend où tu recherches le truc, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs et là, on va lire l'article vite fait où si on ne cherche pas au bon endroit, on ne trouve pas, tu vois. C'est un peu comme, comment ça s'appelle ? Tu vois, genre ça me fait penser pour vous, si vous l'avez vu, j'en parlais au début de mon stream, mais cette vidéo d'Arte, etc. sur le sucre et c'est pareil, c'est plus connu. Le sucre, ce n'est pas encore connu mais sur, par exemple, le tabac, tu sais. Tu sais, il y avait des experts, etc. qui te sortaient des papiers en mode, le tabac n'est pas toxique parce qu'ils cherchaient un truc où, en fait, ils cherchaient au mauvais endroit. Donc, si tu es là en mode, le tabac n'est pas toxique parce que regardez, il n'y a pas de différence avec les pieds d'un tabac et de pas de tabac, tu cherches au mauvais endroit du coup, ça ne veut rien dire. Et c'est ça, moi, ce que je dis, c'est que là, par exemple, sur la façon, bon, je ne vais pas lire tout l'article parce que vous l'avez déjà vu et tout, je vous l'invite à regarder, je vous le link dans le chat. Mais, j'ai vu le documentaire sur le sucre, c'est un banger. Là, regarde, là déjà, déjà, si tu prends les joueurs, etc., qui sont là, c'est que des D1 Master joueurs pro. Et en fait, ça aussi, c'est un problème, tu vois, rien que d'avoir pris un échantillon assez... En fait, tu prends un échantillon, c'est comme si tu disais, tu vois, l'échantillon, là, des gens, c'est comme si tu disais, je vais faire une étude sur le tabac et je vais faire une étude sur le tabac que des fumeurs qui fument depuis 40 ans mais qui sont encore en vie à 95 ans. Et je vais regarder si ça diminue ou réduit l'espérance de vie. Tu vois, déjà, rien que ça, normalement, quelqu'un qui est un peu scientifique et tout, il doit se dire, bah là, dans ton échantillon, tu ne prends que 0,1% des joueurs. Alors que moi, tu vois, l'algorithme, ça touche tout le monde, tu vois. Je pense que de vos games iron à vos games master, ça touche tout le monde, tu vois. Tout le monde a cet algorithme, etc. Donc ça, déjà, c'est le premier problème. Et le deuxième problème à ça, c'est que, en gros, c'est assez intéressant de regarder et tout, le nombre, etc., de wins, etc., mais comme je l'ai expliqué, il y a le nombre, tu vois, genre, imagine, on va prendre un exemple. Si sur 15 games, vous faites 5 wins, une lose, 5 wins, une lose, 5 wins, une lose. Bon, ça ne fait pas 15 games, mais vous comprenez. Est-ce que, pour vous, vous êtes dans l'algorithme positif ou est-ce que vous êtes en mode non, c'est le hasard ? Moi, je considère comme l'algorithme positif. Et c'est ça que je dis, tu vois, c'est que, en gros, des fois, oui, tu vas perdre des games parce qu'il y a un facteur X qui est le facteur humain. Si tu as un gars qui est en 0,3 qui est fève, tu as perdu la game et tu as beau mettre la meilleure matchmaking et tout et la meilleure team, des fois, tu vas perdre. Des fois, au level 1, tu vas perdre, etc. Et moi, c'est ça que je dis, tu vois. J'utilise un générateur pile ou face, c'est marrant, ça ressemble à LOL. Ça n'existe pas un V2F Master. Non, mais voilà, tu vois. Et moi, en gros, alors, le point que je voulais, parce que là, je m'écarte un peu dans tous les côtés, le point que je voulais dire, c'est que, pourquoi je pense que Rio Game a fait ça ? Parce que c'est vrai que tu pourrais te dire en mode, tiens, pourquoi Rio Game s'amuserait à rendre les games unfair ? Tu vois. Alors, déjà, le premier, c'est parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait et ils le font, ils le font déjà. Ils, je ne sais pas comment je pourrais mettre un mot qui résume ça, c'est, tu sais quoi, on va mettre la Smurf Q. Smurf, tu vois, par exemple, la Smurf Q, on est bien d'accord que la Smurf Q existe. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont dire non, la Smurf Q n'existe pas ? Sachant que, rien que la Smurf Q, ils l'ont prouvé parce que là, ils l'ont récemment enlevé, tu vois. La Smurf Q n'existe plus depuis le dernier patch. Oui, non mais on est d'accord que la Smurf Q n'existe plus, mais la Smurf Q, existe. Donc, la Smurf Q, on est d'accord que le but, c'est de mettre des gens qui ont un très gros winrate ensemble et du coup, de trafiquer le matchmaking. Parce qu'on va dire que, tu vois, dans la Smurf Q, on va prendre que des gens qui ont 70% de winrate et qui sont, je ne sais pas, gold et qui ont une MMR de plate ou diamant et on va les mettre ensemble ou avec d'autres diamants, tu vois. existaient. Oui, pardon, existaient. Ils ont toujours nié l'existence de la Smurf Q en plus. Oui, mais bon, ça, voilà, tu vois. Donc, tu vois genre, Rio Game a déjà trafiqué des games et c'est obvious à tout le monde, tu vois. C'est en mode, c'est d'un accord commun. Donc, tu vois genre, c'est un truc qu'ils ont déjà fait pour dans d'autres domaines et que voilà. Maintenant, la question, c'est pourquoi ils le font ? C'est intéressant, tu vois. Pourquoi tu as envie que les gens ils perdent ou ils winnent ? Alors, pour ça, moi j'ai réfléchi et je me mets avec mon cerveau et là, c'est de l'interprétation. Je n'ai pas la vérité absolue. Moi, si j'étais un enculé, si j'étais un gros bâtard plutôt, si j'étais un enculé, ça peut être mal perçu. Désolé si j'ai choqué des gens. Voilà. Si j'étais un bâtard qui voulait trafiquer mon jeu, etc. Bah, qu'est-ce que je ferais ? Tu vois. En fait, déjà, il faut différencier la SmurfQ, la SmurfQ positif et négatif. On va la faire là. Alors, je pense que, après, dites-moi, peut-être j'interprète, peut-être, là, on rentre un peu dans la psychologie. Donc, voilà. Je pense que, une des raisons pour lesquelles Rio Game marche, et surtout à haut niveau, on le voit beaucoup en diamant, c'est que les gens, ils rêvent de devenir pro, tu vois. Ça, c'est un truc où, tu sais quoi, je vais vous montrer un exemple. Comment elle s'appelle la musique des Worlds ? Rise. Je vais vous montrer avec un clip, histoire que vous compreniez. Rise, World Song. Non, c'est pas Rise. Comment elle s'appelle la musique ? OK, Warrior. Là, on va regarder, la meuf de mes rêves. mais tu vois ce que je veux dire. Genre, bon, bref. Donc, pourquoi ils font ça ? En fait, déjà, avant de faire ça, je vais faire une petite parenthèse sur pourquoi Rio Game fait de l'eSport. Parce qu'il y en a peu qui le savent. Non, en vrai, si c'est commun, je ne sais pas si c'est commun. Mais avant que maintenant, ils mettent de la pub, etc., de l'argent, des sponsors et tout, il faut savoir que Rio Game, pendant 4 ans, 4 ou 5 ans, je pense, ils ont fait de l'eSport une vitrine, tu vois. En gros, c'était une vitrine. Tu vois, League of Legends était une vitrine. Ils étaient là en mode, on ne veut pas de sponsors sur le jeu. Pour ceux qui ont connu la saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, je pense, peut-être à partir de la saison 5, ils étaient là en mode, on ne veut aucun sponsor sur le jeu. Et c'était dans le budget pub. Je sais, parce que j'avais parlé avec un gars qui travaillait à Coca et voilà, et c'était le tout premier et il s'est battu pour avoir Coca et tout. Et bref. Et en gros, au Rio Game, pendant longtemps, l'eSport et tout le côté un peu en mode, viens jouer à notre jeu, gagne de l'argent, devient famous, etc. Eux, c'était du budget pub. Tu vois, ils étaient là en mode, ça va faire venir les gens et c'est vrai, tu vois. Et voilà, tu vois, c'était du budget pub. Il n'y a que, c'était une vitrine, ouais. Donc voilà. Donc, bon, je m'écarte un peu, mais en sachant ça, tu vois, je pense que, pourquoi l'algorithme, vas-y, on prend sur l'algorithme. Pourquoi l'algorithme positif existe ? Parce que je pense que Rio Game joue beaucoup sur ce biais-là, tu vois. Je pense qu'ils savent, et c'est obvious, et c'est pas bien ni pas bien, après chacun a son point de vue, c'est qu'ils vendent du rêve à beaucoup, beaucoup de personnes en mode, si tu joues à League of Legends et que tu peux devenir pro, si t'es pro, tu peux te faire des meufs, gagner beaucoup d'argent et avoir une vie de rêve. Et c'est un peu le, je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui jouent à League of Legends en ranked, c'est qu'il y a ce côté-là, tu vois. No joke, pour parler avec beaucoup de personnes depuis 10 ans, j'ai vu beaucoup de personnes dans ma vie qui étaient là en mode bref, moi je vois LOL pour gagner, comme au football. Exactement comme au football, on va pas se mentir, le football c'est exactement pareil. Je pense que si le football il faisait 12 viewers, il y aurait beaucoup moins de high, beaucoup moins de gens qui joueraient leur vie. donc bon. Donc ça tu vois, c'est un biais qui est ultra important. Le problème, c'est que dans la réalité, si t'es stuck, on va dire gold 4, genre imagine t'es gold 4, là t'es gold 4, et que tu vois, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans, que t'osciles entre gold 4, gold 3, et allez silver, tu vois silver. on va dire que ton vrai hélo, c'est gold 4, tu vois, et bah des fois tu perds un peu, des fois voilà. Dans la tête des gens, ils vont se dire, bon bah vas-y, je suis stuck depuis 3 ans, etc. au jeu, et c'est normal, parce que bah, tu vois, tu progresses difficilement. Et bah, les joueurs vont se lasser, tu vois. Tu vois, il y a un moment où tu vas te dire, bon, bah c'est mort, tu vois, genre je pourrais jamais progresser, en vrai. Tu vois, ça sert à rien que je traverse le jeu, parce que voilà. Et du coup, les gens se barrent. Alors qu'avec l'algorithme positif, imagine tu fais, allez, je te dis un chiffre au pif, mais encore une fois, ne soyez pas bloqué sur le chiffre, et même, non, 12 wins, c'est pas possible. Mais imagine, tu fais 12 wins, et une lose. On va dire. Et bah là, tu passes de gold 4, à gold 1. Encore une fois, ne soyez pas en mode, bah non, tu ne parles pas de gold 1, ça ne fait pas 12 wins, etc. Ne soyez pas relouis, casse-couille. Mais tu vois, dans l'idée, tu vois, imagine au lieu d'être gold 4, on prend l'exemple, t'es gold 2, bah tu passes platine, tu vois, tu passes plat 1, ou plate, ouais, plate 3, allez, vas-y, on va prendre plate 3. Et bah là, dans la tête des gens, et je pense que c'est un facteur ultra important, c'est là en mode, tu te dis, putain, mais en fait, je suis trop fort. En fait, je suis Dieu. En fait, j'arrive à monter, c'est juste que, bah, il faut que je joue encore plus et que je ne joue pas assez, tu vois. Tu vois, il y a ce côté, regardez, je vais vous prendre un exemple que vous allez comprendre, Sardoche. Bon, je parle de Sardoche, même si, voilà, je n'apprécie pas et que je suis peut-être un peu délusionnel, etc. Mais Sardoche, sa communication, tu sais quoi, on va aller sur son Twitter, je ne sais pas si sur son Twitter, c'est ça, mais bon. Ok, non, il n'y a plus. Mais prendre n'importe quel joueur de LOL, qui joue vraiment à LOL, etc., au lieu de dire, ouais, je suis à peu près Master ou D1 ou Gold4, il va toujours mettre son piquet l'eau. Toujours. Il va toujours mettre son piquet l'eau. Tu vas voir, c'est en mode 850 LP Challenger. Alors que le gars, il a été une fois 850 LP Challenger, derrière, il s'est pris 12 loose de suite et tout. Mais tu vois, c'est un truc où, dans la tête des gens, tu ne te dis pas en mode, mon ELO moyen, c'est ça et c'est mon ELO. Tu vas toujours te dire, non, mon vrai ELO, c'est plat 3 ou c'est plat 1 ou c'est Challenger, etc. Parce que, tu vas toujours prendre, tu vas toujours voir la belle part de toi. Tu vois, tu vas toujours être là en mode, ouais, bah moi, je suis Challenger. Bon, là, je suis Grand Master, parce que, voilà, mais mon vrai ELO, c'est Challenger. alors que le gars, il a été Challenger 2 jours dans sa vie. Et ça, moi, je sais que je le fais aussi, tous les streamers le font. C'est pas, tu vois, c'est pas pour m'aidir ou etc. Et ça, c'est un truc où, l'algorithme positif, en plus, de te faire kiffer le jeu, parce qu'il y a aussi le côté où, quand t'es en, enfin, vous l'avez tous vécu, mais quand tu fais 15 wins de suite, ou allez, 6 wins de suite, 1 lose, 6 wins de suite, ah, le jeu, c'est le meilleur jeu, t'es là en votre vive League of Legends, je pense que c'est là où les gens consomment et achètent des skins. Et tu vois, t'as un côté vraiment, t'as l'impression d'être trop fort au jeu, tu vois, genre, t'as tout le côté humain, ton cerveau, j'ai pas fait d'études sur le cerveau, mais je sais qu'il y en a avec la nicotine ou les jeux d'argent, quand tu gagnes, etc., t'es en mode addict, et c'est ultra puissant sur le cerveau, tu vois. C'est ça qui crée l'addiction, tu vois. Si on se dit, pourquoi on est addict à la solo Q de Rio Game, alors qu'on sait tous que c'est de la merde, ça nous rend malheureux et tout, c'est parce qu'il y a ce côté-là, ça doit créer de la truc dans notre cerveau, qui nous rend fou, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est ultra, ultra, ultra prédominant dans la solo Q et dans la smurf Q, et c'est pour ça, pas dans la smurf Q, dans l'algorithme, et c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont créé, tu vois. Parce qu'ils ont tout à gagner à ce que leur joueur soit ultra high par le jeu, soit ultra heureux d'y jouer, et le côté un peu en mode, ouais, moi j'ai piqué l'eau en plate 1, bon là je suis plate 4, mais t'inquiète, mon vrai lot c'est plate 1, et dans deux saisons, je suis challenger, tu vois, et je vais devenir pro. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale, c'est du marketing invisible. Ouais, bah après ça dénonce. Moi encore une fois, c'est juste ma vision des choses, après il y a sans doute des gens qui ont étudié dans ce secteur-là, etc., etc., mais voilà, tu vois. Donc ça, c'est pour l'algo positif. Donc on rappelle, quand c'est plus, c'est en mode, piqué l'eau, piqué l'eau, en mode addict, et en mode, je pense que ça joue sur les achats, tu vois, achats. Et en gros, les gens, ils ne se lassent pas. Ne, se, se, lasse, pas comme on écrit, mais pas. Donc là, tu vois, typiquement, quand tu es dans l'algorithme positif, je pense que c'est sur ça, Orio se dit, bah piqué l'eau, les gens, ça les rend addicts, du coup, ils achètent plus, et du coup, les gens ne se lassent pas, donc ils jouent encore au jeu, etc., etc. Maintenant, on va parler du moi. Alors, le problème, c'est que, c'est comme pour le bac, je vais prendre mon, ok, je vais faire ma métaphore sur le bac tout de suite, c'est que, c'est pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Rio Game a une tendance à augmenter les récompenses artificiellement. Genre, j'ai connu une époque, bon, là, je parle des gens qui sont très vieux, où j'avais fait la game avec F-Lord, à l'époque, il n'y avait même pas de rang, etc., il y avait de l'hélo, comme aux échecs, genre, j'étais à 2800 d'hélo, F-Lord faisait sa game pour 3k hélo, et c'était historique, tu vois. Ce n'est pas de notoriété publique, lose, il n'y a qu'un seul lot, si, si, mais j'aime bien trigger les gens, voilà. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Déjà, rien que le fait de passer de élo, où tu vois vraiment ton classement, etc., un système de rank-aid, de rank-aid, en mode des gold, silver, etc., déjà, ils ont un peu caché l'élo, et mis en place l'élo, la MMR, même s'il existait avant, mais voilà. Et du coup, tu ne sais plus vraiment c'est quoi ton élo. Tu vois, en mode gold de 4, des fois, tu es gold de 4, et tu as un niveau diamant, et tu joues avec des diamants, etc., donc, ils ont essayé de masquer ça. Mais, là, tout le débat, c'est de se dire en mode, pourquoi, à votre avis, Ryu Game monte artificiellement les élo ? Genre, je vais prendre le cas de Master, à une époque, il n'y avait que 100 Master ou Challenger, je ne sais même plus si c'était Master ou Challenger, et tout le reste était diamant. Maintenant, je crois que le nombre de Master, c'est... Je ne sais pas qu'il y a combien de Master, en vrai. On va regarder. Il y a combien de Master, mais il y en a, il y en a beaucoup, en vrai. Il y en a à voir dans les... Il y a 10 cas Master. Là, on est passé, en 6 ans, de 100 Master ou 100 Challenger, à 10 000 personnes qui sont Master. Sachant que, encore une fois, tu sais, dans le cerveau des gens, je reprends mon dessin, mais dans le cerveau des gens, ils s'imaginent que Master, c'est comme le Master à l'époque, et que c'est très dur à voir, tu vois. Tu vois, ils sont en mode... Ouais, ouais, etc. Ils ont supprimé le diamant 4. Avant, il y avait le diamant 5, tu vois. Maintenant, hop, ils ont supprimé. Comme ça, artificiellement, les gens, ils gagnent une division. Et avant, il y avait beaucoup de personnes qui étaient stuck diamant 5. Toutes ces personnes, ils sont là en mode... Je suis monté diamant 4, je suis plus fort qu'avant, tu vois. Alors que tu vois, non, c'est plein de petites combines qu'ils ont fait monter les gens. Je vais te prendre un exemple qui est le flagrant. c'est le bac, tu vois. À une époque, le bac, il était donné, je crois, à 60% en France. Là, maintenant, c'est quoi ? 95% ? Et du coup, les gens, ils sont là en mode « Oh, j'ai mon bac, je suis malin ! » Alors que non, tu vois, c'est juste, c'est artificiel, tu vois. C'était à 30% même. Ok. Tu vois. Et ça, c'est des techniques grossières, etc., mais sur la masse, sur le peuple, ça marche, tu vois. Parce que le gars qui fait 5, 6 games de solo Q et qui réfléchit pas trop, il se dit « Putain, c'est vrai qu'il y a un an, j'étais diamant 5. » Bon, le gars qui joue pas trop, voilà, mais « Tiens, j'étais gold 5. Maintenant, je suis gold 3, je suis plus fort, tu vois. » Alors que c'est juste qu'ils ont rehaussé tout le monde, mais dans la tête des gens, tu vois, ça joue pour beaucoup, tu vois. Après, c'est aussi proportionnel par rapport au nombre de joueurs qui augmente. Non, clairement pas. Enfin, je pense que ça peut jouer. Je suis pas en mode 100% pas désaccord avec toi, mais je pense que oui, il y a peut-être beaucoup plus de joueurs, mais ils ont énormément augmenté, etc., tu vois. Genre, ils ont supprimé, tu vois, en fait, j'ai l'impression que tous les 2-3 ans, ils suppriment un truc pour augmenter artificiellement les gens. Tu vois, genre avant, t'avais les BO à chaque division. Tu vois, t'étais en diamant 4 pour passer à diamant 3, t'avais un BO et ça faisait une barrière. Là, maintenant, ils ont sauté la barrière pour que les gens ils montent plus rapidement, tu vois. Et que dans leur tête, tu vois, c'est toujours le même biais, ils sont là en mode je suis plus haut et l'eau que leur vrai niveau, tu vois. Donc, donc bon. Ils ont monté le nombre de challengers aussi. Ouais, ils ont monté le nombre de challengers clairement, tu vois. Donc voilà, donc il y a tout ça en truc positif. Maintenant, le problème, c'est que si tu fais un système, tu ne peux pas mettre tout le monde dans l'algo positif, tu vois. Non, c'est déséquilibré. Tu vois, il y a forcément un gagnant et un perdant. Et là, moi, sur l'algo négatif, c'est pareil que l'algo positif. Encore une fois, je voyais Skyar qui était là en mode ouais, ça ne parle que de l'algo négatif mais jamais du positif. Les deux sont liés, tu vois. Il faut bien se dire que des fois, quand tu fais 10 games qui sont très durs que tu vas en gagner 1 sur 10, tu es dans l'algo négatif. Il y a aussi le côté où des fois, quand tu vas faire 10 wins, tu es dans l'algo positif. Ce n'est pas toi qui es devenu fort d'un coup. C'est ça, le nombre de personnes qui ne parlent que de l'algo négatif mais sans celui de positif, les deux sont étroitement liés. Et ça, c'est important de bien comprendre ça. Donc bon. Alors, l'algo négatif, ça permet d'équilibrer pour que les gens soient en algo positif. Et en fait, ce qui est assez fort dans l'algo négatif, c'est que tu as le même truc addiction. Ah, ça te rend addict. Je ne sais pas vous et encore une fois, là, ça parle sur mon ressenti donc voilà pour avoir côtoyé beaucoup de personnes. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là mais le nombre de personnes où quand tu es en quatre loups de suite et tu te dis non mais là, je ne vais me coucher que sur une victoire. Rien que cette phrase, rien que cette phrase, genre, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ce mental-là, dans cet esprit-là ? Encore une fois, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais tu vois, je pense qu'il y a une majorité des gens qui sont un peu en mode qui sont là-dedans. Ça en mode la phrase de fou. Cette phrase est très dangereuse. Cette phrase est très dangereuse. Mais tu vois, il y a un côté vraiment où tu es là en mode non, je ne peux pas finir sur une mauvaise game. Allez, une dernière game et je win. Et tu fais 12... Après, attention, parce que c'est vrai que ça, c'est un point que je partage beaucoup avec Wax et même d'autres. C'est que il y a aussi un aspect psychologique c'est que quand tu es en série de win, tu vas toi-même mieux jouer. Quand tu es en série de loose, tu vas toi-même moins bien jouer. Cette phrase en mode une dernière game, je pars sur une win, si tu fais 4 loose, tu es fatigué, tu n'es pas dans un bon état et tu vas encore moins bien jouer. Mais voilà. Le trouble addictif du jeu vidéo existe officiellement désormais. Ouais, clairement, clairement, clairement. Donc, bon. Donc, voilà. Je pense que quand tu es en loser Q, il y a une partie addictif. Après, ce qui est dangereux, c'est que les gens peuvent désinstaller, on ne va pas se mentir, mais voilà. Et c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez, je ne me souviens plus, j'avais réfléchi là-dessus et je ne sais plus c'est quoi les trucs pour l'elgo négatif. à part le côté addictif où tu as envie de rejouer et tu as envie de regagner. C'est bon. Moi, c'est ce qui m'a fait quitter le jeu. Après, c'est un peu le danger, tu vois. Mais je pense que tu sais, Rio Game, une giga grosse entreprise, il doit avoir des stats, etc. Et voilà quoi. Et après, c'est pareil, tu vois. Genre, je pense que si tu désinstalles le jeu, tu es capable de revenir après, etc. Donc, bon, est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire ? Je crois que j'ai commencé à faire le tour. Est-ce que j'ai oublié un truc ? J'ai l'impression que j'ai oublié un milliard de trucs, mais bon. l'aide des champions EP. Tu as vu le trade de striker. Vas-y, tu sais quoi ? À partir de maintenant, on va regarder un peu ce que disent les gens et voilà, pour voir un peu Et qu'on ne peut le tour de moins Pas longtemps en